L'opinion publique n'existe pas Pierre Bourdieu Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. Deuxième postulat Je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. Troisième postulat implicite Dans le simple fait de poser la même question à tout le monde, se trouve impliqué l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes. Autrement dit, qu'il y a un accord sur les questions qui mérite d'être posé. Ces trois postulats impliquent, me semble-t-il, toute une série de distorsions qui s'observent, lors même que toutes les conditions de la rigueur méthodologique sont remplies dans la recollection et l'analyse des données. On fait très souvent au sondage d'opinion des reproches techniques. Par exemple, on met en question la représentativité des échantillons. Je pense que dans l'état actuel des moyens utilisés par les offices de production de sondage, l'objection n'est guère fondée. On leur reproche aussi de poser des questions biaisées, ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation. Cela est déjà plus vrai, et il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Ainsi, par exemple, transgressant le précepte élémentaire de la construction d'un questionnaire qui exige qu'on laisse leur chance à toutes les réponses possibles, on le nommait fréquemment dans les questions ou dans les réponses proposées une des options possibles, ou encore, on propose plusieurs fois la même option sous des formulations différentes. Il y a toutes sortes de biais de ce type, et il serait intéressant de s'interroger sur les conditions sociales d'apparition de ces biais. La plupart du temps, ils tiennent aux conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent les questionnaires. Mais ils tiennent surtout au fait que les problématiques que fabriquent les instituts de sondage d'opinion sont subordonnés à une demande d'un type particulier. Ainsi, ayant entrepris l'analyse d'une grande enquête nationale sur l'opinion des Français concernant le système d'enseignement, nous avons relevé dans les archives d'un certain nombre de bureaux d'études toutes les questions concernant l'enseignement. Cela signifie que les problématiques qui s'imposent à ce type d'organisme sont profondément liées à la conjoncture et dominées par un certain type de demande sociale. La question de l'enseignement, par exemple, ne peut être posée par un institut d'opinion publique que lorsqu'elle devient un problème politique. On voit tout de suite la différence qui sépare ces institutions des centres de recherche qui engendrent leurs problématiques, sinon dans un ciel pur, en tout cas avec une distance beaucoup plus grande à l'égard de la demande sociale sous sa forme directe et immédiate. Une analyse statistique sommaire des questions posées nous a fait voir que la grande majorité d'entre elles était directement liée aux préoccupations politiques du personnel politique. Si nous nous amusions ce soir à jouer au petit papier et si je vous disais d'écrire les cinq questions qui vous paraissent les plus importantes en matière d'enseignement, nous obtiendrions sûrement une liste très différente de celles que nous obtenons en relevant les questions qui ont été effectivement posées par les enquêtes d'opinion. La question « Faut-il introduire la politique dans les lycées ? » ou « Des variantes ? » a été posée très souvent, tandis que la question « Faut-il modifier les programmes ? » ou « Faut-il modifier le mode de transmission des contenus ? » n'a que très rarement été posée. De même, « Faut-il recycler les enseignants ? » Autant de questions qui sont très importantes, du moins dans une autre perspective. Les problématiques qui sont proposées par les sondages d'opinion sont subordonnées à des intérêts politiques et cela commande très fortement à la fois la signification des réponses et la signification qui est donnée à la publication des résultats. Le sondage d'opinion est, dans l'état actuel, un instrument d'action politique. Sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive d'opinions individuelles. À imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme « la moyenne des opinions » ou « l'opinion moyenne ». L'opinion publique, qui est manifestée dans les premières pages des journaux sous la forme de pourcentage « 60% des Français y sont favorables à » Cette opinion publique est un artefact pur et simple dont la fonction est de dissimuler que l'état de l'opinion à un moment donné du temps est un système de force, de tension et qu'il n'est rien de plus inadéquat pour représenter l'état de l'opinion qu'un pourcentage. On sait que tout exercice de la force s'accompagne d'un discours visant à légitimer la force de celui qui l'exerce. On peut même dire que le propre de tout rapport de force c'est de n'avoir toute sa force que dans la mesure où il se dissimule comme tel. Bref, pour parler simplement, l'homme politique est celui qui dit « Dieu est avec nous ». L'équivalent de « Dieu est avec nous » c'est aujourd'hui « l'opinion publique est avec nous ». Tel est l'effet fondamental de l'enquête d'opinion. Constituer l'idée qu'il existe une opinion publique unanime donc légitimer une politique et renforcer les rapports de force qui la fondent ou la rendent possible. Ayant dit au commencement ce que je voulais dire à la fin je vais essayer d'indiquer très rapidement quelles sont les opérations par lesquelles on produit cet effet de consensus. La première opération, qui a pour point de départ le postulat selon lequel tout le monde doit avoir une opinion, consiste à ignorer les non-réponses. Par exemple, vous demandez aux gens « Êtes-vous favorable au gouvernement Pompidou ? » Vous enregistrez 30% de non-réponses, 20% de oui, 50% de non. Vous pouvez dire « La part des gens défavorables est supérieure à la part des gens favorables » et puis il y a ce résidu de 30%. Vous pouvez aussi recalculer les pourcentages favorables et défavorables en excluant les non-réponses. Ce simple choix est une opération théorique d'une importance fantastique sur laquelle je voudrais réfléchir avec vous. Éliminer les non-réponses, c'est faire ce qu'on fait dans une consultation électorale où il y a des bulletins blancs ou nuls. C'est imposé à l'enquête d'opinion la philosophie implicite de l'enquête électorale. Si l'on regarde de plus près, on observe que le taux des non-réponses est plus élevé d'une façon générale chez les femmes que chez les hommes, que l'écart entre les femmes et les hommes est d'autant plus élevé que les problèmes posés sont d'ordre plus proprement politique. Autre observation, plus une question porte sur des problèmes de savoir, de connaissance, plus l'écart est grand entre les taux de non-réponses des plus instruits et des moins instruits. À l'inverse, quand les questions portent sur les problèmes éthiques, les variations des non-réponses selon le niveau d'instruction sont faibles. Exemple, faut-il être sévère avec les enfants ? Autre observation, plus une question pose des problèmes conflictuels, porte sur un nœud de contradiction, soit une question sur la situation en Tchécoslovaquie pour les gens qui votent communistes, plus une question est génératrice de tensions pour une catégorie déterminée, plus les non-réponses sont fréquentes dans cette catégorie. En conséquence, la simple analyse statistique des non-réponses apporte une information sur ce que signifie la question et aussi sur la catégorie considérée, celle-ci étant définie autant par la probabilité qui lui est attachée d'avoir une opinion que par la probabilité conditionnelle d'avoir une opinion favorable ou défavorable. L'analyse scientifique des sondages d'opinion montre qu'il n'existe pratiquement pas de problème omnibus, pas de question qui ne soit réinterprétée en fonction des intérêts des gens à qui elle est posée. Le premier impératif étant de se demander à quelles questions les différentes catégories de répondants ont cru répondre. Un des effets les plus pernicieux de l'enquête d'opinion consiste précisément à mettre les gens en demeure de répondre à des questions qu'ils ne se sont pas posées. Soit par exemple les questions qui tournent autour des problèmes de morale, qu'il s'agisse des questions sur la sévérité des parents, les rapports entre les maîtres et les élèves, la pédagogie directive ou non directive, etc. Problèmes qui sont d'autant plus perçus comme des problèmes éthiques qu'on descend davantage dans la hiérarchie sociale, mais qui peuvent être des problèmes politiques pour les classes supérieures. Un des effets de l'enquête consiste à transformer des réponses éthiques en réponses politiques par le simple effet d'imposition de problématiques. En fait, il y a plusieurs principes à partir desquels on peut engendrer une réponse. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler la compétence politique, par référence à une définition à la fois arbitraire et légitime, c'est-à-dire dominante et dissimulée comme telle, de la politique. Cette compétence politique n'est pas universellement répandue. Elle varie grosso modo comme le niveau d'instruction. Autrement dit, la probabilité d'avoir une opinion sur toutes les questions supposant un savoir politique est assez comparable à la probabilité d'aller au musée. On observe des écarts fantastiques. Là où tel étudiant, engagé dans un mouvement gauchiste, perçoit 15 divisions à gauche du PSU, pour un cadre moyen, il n'y a rien. Dans l'échelle politique, extrême-gauche, gauche, centre-gauche, centre-centre-droite, droite, extrême-droite, etc., que les enquêtes de sciences politiques emploient comme allant de soi, certaines catégories sociales utilisent intensément un petit coin de l'extrême-gauche, d'autres utilisent uniquement le centre, d'autres utilisent toute l'échelle. Finalement, une élection est l'agrégation d'espaces tout à fait différents. On additionne des gens qui mesurent en centimètres avec des gens qui mesurent en kilomètres, ou mieux, des gens qui notent de 0 à 20 et des gens qui notent entre 9 et 11. La compétence se mesure entre autres choses au degré de finesse de perception. C'est la même chose en esthétique, certains pouvant distinguer les cinq ou six manières successives d'un seul peintre. Cette comparaison peut être poussée plus loin. En matière de perception esthétique, il y a d'abord une condition permissive. Il faut que les gens pensent l'œuvre d'art comme une œuvre d'art. Ensuite, l'ayant perçu comme œuvre d'art, il faut qu'ils aient des catégories de perception pour la construire, la structurer, etc. Supposons une question formulée ainsi. Êtes-vous pour une éducation directive ou une éducation non directive ? Pour certains, elle peut être constituée comme politique, la représentation des rapports parents-enfants s'intégrant dans une vision systématique de la société. Pour d'autres, c'est une pure question de morale. Ainsi, le questionnaire que nous avons élaboré et dans lequel nous demandons aux gens si, pour eux, c'est de la politique ou non de faire la grève, d'avoir les cheveux longs, de participer à un festival pop, etc. fait apparaître des variations très grandes selon les classes sociales. La première condition pour répondre adéquatement à une question politique est donc d'être capable de la constituer comme politique. La deuxième, l'ayant constitué comme politique, est d'être capable de lui appliquer des catégories proprement politiques qui peuvent être plus ou moins adéquates, plus ou moins raffinées, etc. Telles sont les conditions spécifiques de production des opinions, celles que l'enquête d'opinion suppose universellement et uniformément remplies avec le premier postulat selon lequel tout le monde peut produire une opinion. Deuxième principe à partir duquel les gens peuvent produire une opinion, ce que j'appelle l'éthos de classe, pour ne pas dire éthique de classe, c'est-à-dire un système de valeurs implicites que les gens ont intériorisés depuis l'enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes extrêmement différents. Les opinions que les gens peuvent échanger à la sortie d'un match de football entre Roubaix et Valenciennes doivent une grande partie de leur cohérence, de leur logique à l'éthos de classe. Une foule de réponses qui sont considérées comme des réponses politiques sont en réalité produites à partir de l'éthos de classe et du même coup peuvent revêtir une signification tout à fait différente quand elles sont interprétées sur le terrain politique. Là, je dois faire référence à une tradition sociologique répandue surtout parmi certains sociologues de la politique aux Etats-Unis qui parlent très communément d'un conservatisme et d'un autoritarisme des classes populaires. Ces thèses sont fondées sur la comparaison internationale d'enquêtes ou d'élections qui tendent à montrer que chaque fois que l'on interroge les classes populaires dans quelques pays que ce soit sur des problèmes concernant les rapports d'autorité, la liberté individuelle, la liberté de la presse, etc., elles font des réponses plus autoritaires que les autres classes. Et on en conclut globalement qu'il y a un conflit entre les valeurs démocratiques chez l'auteur auquel je pense, Lipset, il s'agit des valeurs démocratiques américaines et les valeurs qu'ont intériorisé les classes populaires, valeurs de type autoritaire et répressif. De là, on tire une sorte de vision eschatologique, élevant le niveau de vie, élevant le niveau d'instruction, et puisque la propension à la répression, à l'autoritarisme, etc., est liée au bas revenu, au bas niveau d'instruction, etc., nous produirons ainsi de bons citoyens de la démocratie américaine. À mon sens, ce qui est en question, c'est la signification des réponses à certaines questions. Supposons un ensemble de questions du type suivant. Êtes-vous favorable à l'égalité entre les sexes ? Êtes-vous favorable à la liberté sexuelle des conjoints ? Êtes-vous favorable à une éducation non répressive ? Êtes-vous favorable à la nouvelle société ? Etc. Supposons un autre ensemble de questions du type « Est-ce que les professeurs doivent faire la grève lorsque leur situation est menacée ? Les enseignants doivent-ils être solidaires avec les autres fonctionnaires dans les périodes de conflits sociaux ? » Etc. Ces deux ensembles de questions donnent des réponses de structures strictement inverses sous le rapport de la classe sociale. Le premier ensemble de questions, qui concentre un certain type de novation dans les rapports sociaux, dans la forme symbolique des relations sociales, suscitent des réponses d'autant plus favorables que l'on s'élève dans la hiérarchie sociale et dans la hiérarchie selon le niveau d'instruction. Inversement, les questions qui portent sur les transformations réelles des rapports de force entre les classes suscitent des réponses de plus en plus défavorables à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Bref, la proposition « Les classes populaires sont répressives » n'est ni vraie ni fausse. Elle est vraie dans la mesure où, devant tout un ensemble de problèmes comme ceux qui touchent à la morale domestique, aux relations entre les générations ou entre les sexes, les classes populaires ont tendance à se montrer beaucoup plus rigoristes que les autres classes sociales. Au contraire, sur les questions de structures politiques qui mettent en jeu la conservation ou la transformation de l'ordre social et non plus seulement la conservation ou la transformation des modes de relations entre les individus, les classes populaires sont beaucoup plus favorables à l'innovation, c'est-à-dire à une transformation des structures sociales. Vous voyez comment certains des problèmes posés en mai 1968 et souvent mal posés dans le conflit entre le parti communiste et les gauchistes se rattachent très directement au problème central que j'ai essayé de poser ce soir, celui de la nature des réponses, c'est-à-dire du principe à partir duquel elles sont produites. L'opposition que j'ai faite entre ces deux groupes de questions se ramène en effet à l'opposition entre deux principes de production des opinions, un principe proprement politique et un principe éthique, le problème du conservatisme des classes populaires étant le produit de l'ignorance de cette distinction. L'effet d'imposition de problématiques est fait exercé par toute enquête d'opinion et par toute interrogation politique, à commencer par l'électoral, résulte du fait que les questions posées dans une enquête d'opinion ne sont pas des questions qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées et que les réponses ne sont pas interprétées en fonction de la problématique par rapport à laquelle les différentes catégories de répondants ont effectivement répondu. Ainsi, la problématique dominante dont la liste des questions posées depuis deux ans par les instituts de sondage fournit une image, c'est-à-dire la problématique qui intéresse essentiellement les gens qui détiennent le pouvoir et qui entendent être informés sur les moyens d'organiser leurs actions politiques est très inégalement maîtrisée par les différentes classes sociales. Et chose importante, celles-ci sont plus ou moins aptes à produire une contre-problématique. A propos du débat télévisé entre Servan-Schreiber et Giscard d'Estaing, un institut de sondage d'opinion avait posé des questions du type « Est-ce que la réussite scolaire est fonction des dons, de l'intelligence, du travail ou du mérite ? » Les réponses recueillies livrent en fait une information ignorée de ceux qui les produisaient sur le degré auquel les différentes classes sociales ont conscience des lois de la transmission héréditaire du capital culturel. L'adhésion au mythe du don et de l'ascension par l'école, de la justice scolaire, de l'équité de la distribution des postes en fonction des titres, etc. est très forte dans les classes populaires. La contre-problématique peut exister pour quelques intellectuels, mais elle n'a pas de force sociale, bien qu'elle ait été reprise par un certain nombre de partis, de groupes. La vérité scientifique est soumise aux mêmes lois de diffusion que l'idéologie. Une proposition scientifique c'est comme une bulle du pape sur la régulation des naissances. Ça ne prêche que les convertis. On associe l'idée d'objectivité dans une enquête d'opinion au fait de poser les questions dans les termes les plus neutres afin de donner toutes les chances à toutes les réponses. En réalité, l'enquête d'opinion serait sans doute plus proche de ce qui se passe dans la réalité si, transgressant complètement les règles de l'objectivité, on donnait aux gens les moyens de se situer comme ils se situent réellement dans la pratique réelle, c'est-à-dire par rapport à des opinions déjà formulées. Si, au lieu de dire par exemple « Il y a des gens favorables à la régulation des naissances, d'autres qui sont défavorables, et vous ? » On énonçait une série de prises de positions explicites de groupes mandatés pour constituer les opinions et les diffuser de façon que les gens puissent se situer par rapport à des réponses déjà constituées. On parle communément de « prises de positions ». Il y a des positions qui sont déjà prévues et on les prend. Mais on ne les prend pas au hasard. On prend les positions que l'on est prédisposé à prendre en fonction de la position que l'on occupe dans un certain champ. Une analyse rigoureuse vise à expliquer les relations entre la structure des positions à prendre et la structure du champ des positions objectivement occupées. Si les enquêtes d'opinion saisissent très mal les états virtuels de l'opinion et plus exactement les mouvements d'opinion, c'est entre autres raisons que la situation dans laquelle elles appréhendent les opinions est tout à fait artificielle. Dans les situations où se constitue l'opinion, en particulier les situations de crise, les gens sont devant des opinions constituées, des opinions soutenues par des groupes, en sorte que choisir entre des opinions c'est très évidemment choisir entre des groupes. Tel est le principe de l'effet de politisation que produit la crise. Il faut choisir entre des groupes qui se définissent politiquement et définir de plus en plus de prises de position en fonction de principes explicitement politiques. En fait, ce qui me paraît important, c'est que l'enquête d'opinion traite l'opinion publique comme une simple somme d'opinions individuelles recueillies dans une situation qui est au fond celle de l'isoloir où l'individu va furtivement exprimer dans l'isolement une opinion isolée. Dans les situations réelles, les opinions sont des forces et les rapports d'opinion sont des conflits de forces entre des groupes. Une autre loi se dégage de ces analyses. On a d'autant plus d'opinions sur un problème que l'on est plus intéressé par ce problème, c'est-à-dire que l'on a plus intérêt à ce problème. Par exemple, sur le système d'enseignement, le taux de réponse est très intimement lié au degré de proximité par rapport au système d'enseignement. Et la probabilité d'avoir une opinion varie en fonction de la probabilité d'avoir du pouvoir sur ce à propos de quoi on opine. L'opinion qui s'affirme comme telle, spontanément, c'est l'opinion des gens dont l'opinion a du poids, comme on dit. Si un ministre de l'éducation nationale agissait en fonction d'un sondage d'opinion, ou au moins à partir d'une lecture superficielle du sondage, il ne ferait pas ce qu'il fait lorsqu'il agit réellement comme un homme politique, c'est-à-dire à partir des coups de téléphone qu'il reçoit, de la visite de tel responsable syndical, de tel doyen, etc. En fait, il agit en fonction de ces forces d'opinion réellement constituées qui n'affleurent à sa perception que dans la mesure où elles ont de la force et où elles ont de la force parce qu'elles sont mobilisées. S'agissant de prévoir ce que va devenir l'université dans dix années prochaines, je pense que l'opinion mobilisée constitue la meilleure base. Toutefois, le fait, attesté par les non-réponses, que les dispositions de certaines catégories n'accèdent pas au statut d'opinion, c'est-à-dire de discours constitués prétendant à la cohérence, prétendant à être entendu, à s'imposer, etc., ne doit pas faire conclure que dans des situations de crise, les gens qui n'avaient aucune opinion choisiront au hasard. Si le problème est politiquement constitué pour eux, problème de salaire, de cadence de travail pour les ouvriers, ils choisiront en termes de compétences politiques. S'il s'agit d'un problème qui n'est pas constitué politiquement pour eux, répressivité dans les rapports à l'intérieur de l'entreprise, ou s'il est en voie de constitution, ils seront guidés par le système de dispositions profondément inconscients qui orientent leur choix dans les domaines les plus différents, depuis l'esthétique ou le sport jusqu'aux préférences économiques. L'enquête d'opinion traditionnelle ignore à la fois les groupes de pression et les dispositions virtuelles qui peuvent ne pas s'exprimer sous forme de discours explicites. C'est pourquoi elle est incapable d'engendrer la moindre prévision raisonnable sur ce qui se passerait en situation de crise. Supposons un problème comme celui du système d'enseignement. On peut demander « Que pensez-vous de la politique d'Edgar Ford ? » C'est une question très voisine d'une enquête électorale en ce sens que c'est la nuit où toutes les vaches sont noires. Tout le monde est d'accord grosso modo sans savoir sur quoi. On sait ce que signifiait le vote à l'unanimité de la loi Ford à l'Assemblée nationale. On demande ensuite « Êtes-vous favorable à l'introduction de la politique dans les lycées ? » Là, on observe un clivage très net. Il en va de même lorsqu'on demande « Les professeurs peuvent-ils faire grève ? » Dans ce cas, les membres des classes populaires par un transfert de leurs compétences politiques spécifiques savent quoi répondre. On peut encore demander « Faut-il transformer les programmes ? Êtes-vous favorable au contrôle continu ? Êtes-vous favorable à l'introduction des parents d'élèves dans les conseils des professeurs ? Êtes-vous favorable à la suppression de l'agrégation ? » Sous la question « Êtes-vous favorable à Edgar Ford ? » il y avait toutes ces questions et les gens ont pris position d'un coup sur un ensemble de problèmes qu'un bon questionnaire ne pourrait poser qu'au moyen d'au moins 60 questions à propos desquelles on observerait des variations dans tous les sens. Dans un cas les opinions seraient positivement liées à la position dans la hiérarchie sociale dans l'autre négativement dans certains cas très fortement dans d'autres cas faiblement ou même pas du tout. Il suffit de penser qu'une consultation électorale représente la limite d'une question comme « Êtes-vous favorable à Edgar Ford ? » pour comprendre que les spécialistes de la sociologie politique puissent noter que la relation qui s'observe habituellement dans presque tous les domaines de la pratique sociale entre la classe sociale et les pratiques ou les opinions est très faible quand il s'agit de phénomènes électoraux à tel point que certains n'hésitent pas à conclure qu'il n'y a aucune relation entre la classe sociale et le fait de voter pour la droite ou pour la gauche. Si vous avez à l'esprit qu'une consultation électorale pose en une seule question syncrétique ce qu'on ne pourrait raisonnablement saisir qu'en 200 questions que les uns mesurent en centimètres les autres en kilomètres que la stratégie des candidats consiste à mal poser les questions et à jouer au maximum sur la dissimulation des clivages pour gagner les voix qui flottent et tant d'autres effets vous conclurez qu'il faut peut-être poser à l'envers la question traditionnelle de la relation entre le vote et la classe sociale et se demander comment il se fait que l'on constate malgré tout une relation même faible et s'interroger sur la fonction du système électoral instrument qui par sa logique même tente à atténuer les conflits et les clivages. Ce qui est certain c'est qu'en étudiant le fonctionnement du sondage d'opinion on peut se faire une idée de la manière dont fonctionne ce type particulier d'enquête d'opinion qu'est la consultation électorale et de l'effet qu'elle produit. Bref, j'ai bien voulu dire que l'opinion publique n'existe pas sous la forme en tout cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence. J'ai dit qu'il y avait d'une part des opinions constituées mobilisées des groupes de pression mobilisés autour d'un système d'intérêt explicitement formulé et d'autre part des dispositions qui par définition ne sont pas opinions si l'on entend par là comme je l'ai fait tout au long de cette analyse quelque chose qui peut se formuler en discours avec une certaine prétention à la cohérence. Cette définition de l'opinion n'est pas mon opinion sur l'opinion c'est simplement l'explicitation de la définition que mettent en oeuvre les sondages d'opinion en demandant aux gens de prendre position sur des opinions formulées et en produisant par simple agrégation statistique d'opinion ainsi produite cet artefact qu'est l'opinion publique. Je dis simplement que l'opinion publique dans l'acception implicitement admise par ceux qui font des sondages d'opinion ou ceux qui en utilisent les résultats je dis simplement que cette opinion-là n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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